Bonjour à toutes, bonjour à toutes, Rodej Tov et Hanouka Sameach, voilà, on va faire un cours, en fait, je vais essayer de faire un lien avec la parachate cette semaine, parachate Miketz, et également avec Hanouka, essayer de comprendre pourquoi cette parachate tombe toujours dans cette période de Hanouka, et aussi de comprendre comment HM, il se met en effet dans nos vies, c'est important d'y réfléchir, comment ça se traduit. Alors, peut-être une introduction déjà avant de commencer, on sait que, il faut savoir lire ce qui est marqué dans la parachate, parce que quand on lit la parachate qui précède, on se rend compte que Yosef, il va raconter ses rêves, il fait deux rêves, en fait, qui sont des rêves prémonitoires, mais qui sont mal traduits, parce que, quelque part, la façon dont ils ont eu de réagir, les rêves de Yosef a travaillé le rêve, il a rêvé qu'ils étaient des gerbes, des herbes de sèche qui allait se présenter devant lui, ou bien qu'ils étaient des étoiles qui se présentaient devant lui, oui, et là, et là, ça a déplu, la réaction était, Tim Shol Banu, Tim Lor Kalenu, voilà, est-ce que tu vas régner sur nous, est-ce que tu vas gouverner sur nous, qu'est-ce que voulait dire le rêve, en fait, qu'est-ce que ça signifiait qu'on allait se présenter devant toi, Tim Lor, ça veut dire que, ben, on nomme des rois, ouais, c'est comme ça, on est nommé, ouais, par le Navi, qui va nommer le roi, ici, on ne t'a pas nommé roi, et à part ça, Tim Lor, Tim Shol, tu vas te gouverner de force, et ça, non plus, ce n'était pas prévu, ça va ? Et donc, il y a cette impression, dans la façon dont est exprimé le rêve, comme c'est qu'on nous imposait quelque chose, vous voyez, comme ça, il explique le Shlach, la Dosh, qui dit que, en fait, Yéhouda, Yéhouda est censé être roi d'Israël, comment Yosef, il a pu imaginer que le roi d'Israël va se présenter devant lui, c'est impossible, ça, c'est la manière dont ils ont eu de traduire le rêve, comme ça, ils ont traduit le rêve. Et c'est marqué qu'à la suite de ça, c'est marqué Veïsnu Oto, Veïkan Ubo, en fait, la signe A, elle vient de quoi ? Elle vient de la différence qui est perçue par l'enfant, c'est-à-dire que, c'est marqué dans le texte de la Torah, Veïru et Chav, ils ont vu ses frères, en parlant de Yosef, qui, Oto, sans le nommer, Aav, Aviem, et a aimé leur père, Mikol et Chav, plus que tous ses frères. C'est-à-dire qu'il y a un constat des parents qui justifient un comportement, parce que Yaakov, cet enfant, c'est l'enfant de la femme qu'il aime, comme ça dit Rachid, qui était Rahel, il ressemble à son père, il est haham, il est intelligent, donc il est le fils de sa vieillesse, c'est l'enfant, le petit chouchou de la famille, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une relation parentale qui est très, très affective avec cet enfant, en particulier, qui se justifie pour Yaakov Avinu, mais qui n'est pas forcément justifiée pour ceux qui vont subir cette différence. Et donc, c'est qui qui voit ? En fait, c'est eux qui voient. Après, évidemment, la question qui va se poser, c'est de savoir, si Yaakov a fait des différences qui sont mal vécues par les enfants, pourquoi l'enfant va haïr son frère et pas haïr son père ? Pourquoi l'enfant va haïr son frère ? Ici, il va haïr son frère à cause des chalomotavs, des rêves et des dévaravs, et qu'il a dites. Les paroles qu'il a dites sur eux, sur eux, mais en fait, la vraie différence, c'est parce qu'il a offert une toilette passée, parce qu'ils ont vu les enfants que leur père aimait plus cet enfant qu'eux-mêmes. Et cette différence, elle est mal perçue pour celui qui va la subir, l'enfant qui va subir cette différence. Vous voyez ? Il explique le Maharal de Prague, il dit que la kina et la sinna. Il va y avoir de la kina et de la sinna. Alors, entre nous, il faut bien comprendre que ce que nous dit la Torah, évidemment, il faut le prendre avec des pincettes. On parle de grandes sadikim. Le Shlach Kadosh, il explique que les shvatim, c'était des gens qui étaient au-dessus des malachés à charrette. C'est-à-dire des anges qui n'ont pas de béchirin. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens très, très objectifs dans la façon de... Donc, quand on nous dit qu'ils avaient de la haine et de la jalousie, on a l'impression qu'on a à faire des voyous, quoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut juste le comprendre de façon inconsciente. Qu'est-ce qui va être novateur ? Qu'est-ce qui va pousser à la pensée d'introduire dans sa tête quelque chose qui a été une interprétation d'un rêve ? Alors, la Torah nous dit au microscope, c'était la kina et c'était la sinna. Mais non, la sinna, la haine vient de la jalousie. D'abord, on jalouse parce qu'on jalouse les avoirs des gens. Et après, on devient haineux. Ça va ? Parce qu'on a des différences qui ne sont pas acceptées par ceux qui pensent que c'est une injustice de voir des différences. Vous avez compris ? Donc, la kina va faire naître la sinna. Mais ça, c'est microscopique, c'est inconscient, en fait, chez eux. La preuve que c'est inconscient, la preuve. S'ils étaient vraiment à Issaïe, c'est Yosef, est-ce qu'ils auraient pu juger ? On ne peut pas juger quelqu'un qu'on en a nié, c'est impossible. À part ça, une autre preuve, a priori, que c'est inconscient, c'est que ce n'est pas à eux de juger leur frère. Si vraiment, Yosef, c'est un rachat, comme c'est perçu, parce que comment il ose penser qu'on va couper le clas israélien en deux, ou que lui va régner sur tout peuple juif, c'est impossible. Le vrai roi, ce n'est pas toi, c'est Yosef. C'est Youda. Et donc, ce rêve, qui est un rêve qui démontre, en fait, la riche route, il y a eu un Essa, il y aura Yosef, comme ça, c'est perçu. Et donc, on va condamner Yosef. C'est marqué, dans le Shlag, qui dit que, dans le Midrash, c'est marqué qu'on a associé Hachem à ce jugement qu'ils ont fait. Et ils ont expliqué que, pourquoi ils ont associé, comme il explique, il explique que, en fait, le fait de se rebeller contre la royauté d'Yéhouda, c'est se rebeller contre la Shrina. Parce que Hachem, il est shokhen, sur cet homme qui est le roi d'Israël. Et donc, se rebeller contre Yéhouda, c'est se rebeller contre la Shrina. Donc, on a associé, dans le raisonnement, Hachem dans cette histoire. Et donc, quelque part, ils ont jugé condamné. Mais de quel droit tu te permets de juger ton frère ? Un, c'est pas à toi de juger, c'est à ton père de le juger. D'accord ? Si vraiment, c'est un Hachem, mais c'est pas à toi de juger. Un, deuxièmement, si tu penses qu'il était condamné, alors comment tu vas prier un enfant de ton père ? C'est pas possible, vous comprenez ? Donc, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à imaginer que ce soit Yacov qui va juger, mais pas... Alors, on va se trouver des prétextes. Mais en fait, tous les prétextes viennent de quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire, la partie inconsciente de l'être, c'est elle qui va justifier un jugement, qui va justifier l'interprétation. Pourquoi tu interprétais de cette manière ? En fait, il s'avère que le rêve est faux, comme ils l'ont interprété, parce que c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Mais pourquoi tu as envie de penser ? Pourquoi tu te pousses à croire que c'est ça le rêve ? En fait, la Torah nous dévoile, ici, qu'inconsciemment, il y avait de la haine et de la jalousie, qui n'étaient pas conscientes. Un petit peu comme, vous allez voir, dans la Torah, c'est marqué que Yacov, il va épouser Rachel, il va épouser Léa. Mais c'est marqué qu'il aimait plus Rachel que Léa. Veïa, Yacov, Rachel, mi Léa. Il aimait plus Rachel que Léa. Mais il y a marqué dans la Torah, Veïa, Rachem, qui se noue à Léa. Comment Hachem, il a pu voir de la haine, là où il y a un manque d'amour ? C'est inconscient, vous avez compris ? Cette différence, en fait, elle n'est pas perceptible, elle est inconsciente, mais elle a des manifestations conscientes. Quand vous raisonnez, quand vous faites des jugements, quand vous pensez, vous réfléchissez, il faut savoir d'où vient la pensée. Et des fois, c'est très subtil, ça vient de quelque chose qui n'est pas préalablement établi, quelque chose qui n'a pas été solutionné. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'être cohérent avec soi-même, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quelquefois, les choix qu'on va faire dans sa vie sont dépendants de cette frustration, on va dire, de ce qui s'est passé avec les enfants de Yacov. Vous avez compris ? C'est ça. Et c'est tout le travail qu'il va essayer de faire un cas de jour. Et c'est tout le travail qu'il va essayer de faire Yosef à travers la relation qu'il avait avec ses frères. Et c'est de gommer cette relation qui était, en fait, une fracture familiale, qui va s'avérer être une fracture beaucoup plus profonde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà d'où est né le problème. Pourquoi c'est grave ? Vous avez dit, bon, c'est pas grave, ils se sont discutés. Parce que tout le peuple juif, il est là, en fait. Il y a douche vatimes. Et dans douche vatimes, il y a un virus. D'accord ? Ça va être la haine, la sinatriname, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va malheureusement rester. On voit bien que le peuple, on voit bien que le bête amigdash a été trouvée à cause de la sinatriname, etc. Que lorsque Yosef, il a retrouvé son frère Binyamin, dit l'agma dans Megillah, ils se sont pris l'un dans l'autre, ils se sont enlacés, embrassés, et ils ont pleuré. Ben évidemment, ils ont pleuré parce qu'ils ne se sont pas vus pendant toutes ces années. Rachid dit pas du tout, ils se sont pleurés parce qu'ils ont eu une prophétie que le bête amigdash, il va être détruit dans le temple de Binyamin. Et ils ont pleuré que le Mishkan Chilo qui était sur le terreau de Yosef, il va aussi être détruit. Ils ont vu qu'on va détruire le temple. Ça veut dire que le lien avec Hachem n'a pas été consolidé, au contraire, il a été fracturé. Et là, il a pleuré de voir que ce qu'il a essayé de faire pour gommer ce problème, il n'a pas été solutionné. Jusqu'où il a été solutionné ? Jusqu'au deuxième temple, après c'était fini. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'on voit qu'on porte en nous quelque chose qu'on fait irriter aux autres, et cette problématique de la haine n'a pas été solutionnée jusque-là. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que fait Yosef pour essayer de gommer ça ? Alors, ici c'est marqué, dans la paracha qui précède, que qu'est-ce qui va se passer pour Yosef en particulier ? Qu'est-ce que décide Hachem de faire ? Parce que vous avez bien compris que tout ce qu'il a subi, parce qu'il a été vendu par ses frères à 17 ans, il a éventué esclave. Ensuite, il va se retrouver en Égypte, etc. Il va devoir être vendu à 4 reprises, esclave et à 4 reprises, c'est effroyable ce qu'il est en train de vivre Yosef. Mais quelque part, il faut bien comprendre que ce qu'il vit, on va dire, oh, il a reçu Aronèche, tout ce qu'on pourrait imaginer. En fait, il faut comprendre que tout ce que Hachem fait, parce que ça a été réfléchi et pensé, que quelque part, il fallait qu'il se retrouve en Égypte. C'était prévu par Hachem. Il fallait que Yosef, il arrive à enrichir l'Égypte. Pourquoi ? Parce que, dit le Rav Dessler, c'est marquant le Midrash, que Yosef, il doit réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Avraham Abinou. Avraham, il avait dit à Hachem, il a dit, voilà, tes enfants, ils passeront 400 ans en exil, et notamment, ils vont passer X années en Mitzraïm. Mais à la suite de ça, ils vont sortir, Bérechouj Gadol. Cette promesse doit se faire, elle doit se faire et se réaliser. Qui est-ce qui va se devoir de la faire ? C'est Yosef. C'est pour ça qu'il va s'acharner à enrichir l'Égypte. Que tous les pays du monde, la planète Terre, étaient en famine. Et tout le monde venait se donner le droit de pouvoir se nourrir en Mitzraïm. Et donc, tout l'argent du Orlam, elle s'est concentrée dans ce pays. Et donc, qu'est-ce que fait Yosef ? C'est quoi ? Ça, il jeta le doute de faire tout ça ? Parce que Hachem a promis à Avraham qu'il allait lui donner, on sortira Bérechouj Gadol. Et donc, il fallait absolument que cet argent soit présent. Et donc, Yosef, c'est son travail. Après, il va organiser aussi le fait qu'on verra dans l'appareil de Gage qu'il va faire déménager les gens de ville en ville parce qu'il fallait que les Israël allaient venir. Il ne fallait pas qu'ils se sentent étrangers là où ils étaient. Donc, vous avez compris, il a essayé d'alléger la galoute. Mais c'était toute la vocation d'Yosef. C'était ça, le travail de Yosef. Il fallait qu'il se trouve en Égypte. Mais alors, eux, ils ont voulu détruire son rêve, etc. Ils disent, « Veillirou, meillirou, khalomata, on va voir ce que vont dire ces rêves. » Et l'Arrachide nous explique, ce n'est pas les frères qu'ont pu dire ça, c'est la Shérina. « Vous avez voulu détruire le rêve de Yosef. » En fait, vous allez voir que Hashem, il a un logiciel spécial, il retombe sur ses pattes et vous allez voir que finalement, il va se retrouver en Mitzraim. Ce n'est pas grave. Vous allez le vendre à des... Vous voulez le vendre à des Ishmaïdines, vous l'avez vendu à des Midianimes. Évidemment, il vient dans les Ishmaïdines, les Ishmaïdines au Midianimes. Et après, au Mitzraim. Et les Égyptiens ont vendu cet homme, Yosef, à Potiphar. Voilà. Mais quelque part, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment ça se traduit aujourd'hui ? Alors, on va dire, soit la personne a subi ça, elle a rêvé qu'elle était au-dessus de tout, et elle se retourne en dessous de tout. D'être vendu esclave, c'est en dessous de tout. À part ça, il va être vendu en Mitzraim, par ses propres frères, chassé de sa famille, qui va quitter la Torah de son papa. C'est très dur à vivre ça. Comment il va subir ça ? Comment on arrive à absorber ça et ne pas tomber dans une déchéance morale quand on vit un truc pareil ? Et pourquoi Hachem le fait ? On a l'impression qu'il est en train de décaper quelque part, Yosef. Ça veut dire que vous avez vu, quand il raconte son rêve, il ne mentionne pas Hachem. Il dit, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous étiez des gerbes. En fait, il ne mentionne pas Hachem dans son rêve. Et on verra plus tard, en Mitzraim, quand il va à Sevaigash, on verra plus tard, que quand il va retrouver ses rêves, il dit, vous savez, vous avez pensé le mal, mais Hachem a pensé le bien, il introduit Hachem dans son discours. Ce qui n'était pas le cas dans son discours du rêve qui est mentionné dans la paracha, qui a précédé. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu penser que c'était un Hachem. Parce que si tu es arrivé, même si tes rêves sont prémonitoires, etc., il faut mentionner que ça vient d'Hakadosh Baruch Hu. Et ça, il ne le mentionne pas précisément. Et ça, ça dérange. Vous avez compris ? Donc la forme, la forme est fondamentale. La façon d'exprimer la chose. Ils ont été vexés de ce qui a été dit. On peut dire des vérités, mais qui dérangent. Vous comprenez ça ? Il dit, mais quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. En fait, c'est le dernier enfant de Yaakov et c'est lui qui se prétend être le premier enfant de Yaakov. Mais il a une potentialité existentielle qui est très puissante. Elle est très forte. C'est un patron, Youssef. Roy Eterhav Batson, c'est lui qui va faire pêtre le troupeau du menu bétail avec ses frères. C'est lui qui fait pêtre le troupeau de ses frères. Vous avez compris ? Il est le dirigeant. Tous les rois d'Israël ont été joissés parce qu'ils étaient des bergers. Donc il y a quelque chose, une potentialité existentielle très forte. Mais le problème, c'est qu'elle dérange. Il y a des gens qui ont des forces en eux. Soit c'est des gens qu'on va aduler, soit des gens qu'on va détester. Vous avez compris ? Soit on dit, il est super, soit on dit, mais pour qui c'est pris celui-là ? Et donc la façon de véhiculer ça, ce message-là, il n'est pas bon. Qu'est-ce que fait Hachem ? Alors écoutez bien. Hachem dit, tu dois partir. Parce que tant que tu es présent dans la famille, tu crées la scission et la discorde, la sinha, la kinah. Il faut que tu t'en ailles. Un. Au détriment de la Torah qui a pour ton père, Yaakov. Vous avez vu que Yaakov, il a appris la Torah de Shem Véhéver. Pourquoi la Torah de Shem Véhéver qu'il a appris quand il était à l'aille ? Quand il est parti de chez ses parents, il n'est pas parti directement à Haran, il est parti à l'Échima de Shem Véhéver. Mais pourquoi il lui a enseigné cette Torah là ? Et pas la Torah qu'il a appris hier. Parce que la Torah de Shem Véhéver, c'était la Torah de la Galoute. Il fallait se préparer, se renforcer pour arriver à rentrer en exil. Il savait que Sef, il devait passer par l'exil. Donc il lui a enseigné tout ce qui peut être qui va polluer ta vie d'hommes. Il faut que je t'apprenne cette Torah là. Et donc il va lui apprendre ce moussard là qui va lui permettre d'être cohérent dans ça. Donc il quitte cette Torah là. Il quitte ça. Il est vendu esclave par ses frères. Pas qu'il a été kidnappé par des gens parce qu'il était bel homme et qu'on pouvait vendre esclave. Non, non, non. Il a été vendu par ses propres frères. Ils ont fait un jugement qu'il a condamné. Il a pleuré dans le puits en espérant qu'ils allaient avoir plus d'empathie vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il fait ? Cette forme de souffrance en fait, elle doit l'amener à devenir. Ça va ? Ça veut dire que il y a quelque chose qui est en fond de lui qui n'est pas forcément conscient et qui fait que cette souffrance va lui permettre de relativiser. De comprendre que au final, c'est quoi un esclave ? Un esclave, c'est quelqu'un qui va servir sans se vanter d'être. Est-ce que vous comprenez ça ? Quelqu'un qui va devenir un esclave, il va servir les autres sans se vanter d'être quelqu'un. C'est ça que je voulais que tu deviennes, Yosef. Je voulais que tu sois capable que toute la chorma tu puisses la partager et ne pas te vanter d'être. Parce que lorsque tu parles de toi, tu dis « je », tu déranges. Alors il faut que tu puisses un jour comprendre que tu vas servir sans te vanter d'être. C'est ça. C'est pour ça qu'Hachem il a rendu esclave. Il va se retrouver chez Potiphar. Et là, il va être matzliar. Vous voyez ? Et là, tout à coup, il va prendre de l'assurance, il va commencer à se coiffer, à s'arranger. Et Hachem, il va lui dire, il va dire, c'est ce que rapporte Hachim, il dit « Ton père est en deuil de toi et toi, tu te coiffes et tu t'arranges. » Et il lui envoie la femme de Potiphar. Ça va ? C'était le problème de la femme de Potiphar. Et ça fait un an qu'elle lui court après parce qu'elle a été voir des astrologues et elle a demandé « Mais quel est cet homme pour moi ? » Il dit « On ne sait pas, on voit des enfants, on ne sait pas si c'est vous, c'est votre fille adoptive, on ne sait pas. » Et elle a essayé, elle a fait l'Echem Shamaïm au nom des cieux, au nom des étoiles, de l'astrologie. Elle a dit « Il faut absolument qu'on ait des enfants ensemble et donc il lui court après ça fait un an qu'elle se change trois fois par jour pour essayer de le séduire et lui, il est là, il échappe à tout ça. Jusqu'au jour où ils ont fait une fête, il y avait une fête religieuse de l'époque et elle, elle a prétexté qu'elle était souffrante et donc lui, il n'a pas été évidemment, il s'est retrouvé seul et là, elle va le tenter et elle va l'attraper par son vêtement. Vous avez vu ? Ce vêtement. Pourquoi ce vêtement ? En fait, au départ, c'était une histoire de vêtements. Vous avez vu que Youssef, après, les enfants de Youssef, ils ont aspergé de sang le vêtement de Youssef. Ils ont tué ce vêtement et là, qu'est-ce qu'elle m'a prétexté qu'elle a été abusée par cet homme parce que voilà, j'ai la preuve, j'ai le vêtement. Vous avez vu ? Mais pourquoi il est toujours rattrapé par son bégayette ? Toujours son vêtement qui revient tout le temps à la surface. Pourquoi tout le temps ce vêtement ? Comme si son apparence dérange. Vous avez compris ? Il faut que tu travailles sur ton apparence. Il faut que tu sois plus profond, plus intègre avec Hachem, plus intègre avec ce que tu fais. Et c'est comme si que tu devais, entre guillemets, analyser ton moi d'homme au service de quelque chose. Tu ne vas pas perdre ta personnalité, tu vas la garder. Ce moment, elle va servir à Hachem. Et donc, il va se retrouver en prison pendant dix ans de sa vie dans un trou, un bord. Alors là, il est carrément canalisé, vous avez compris ? Voilà. Là, il va se concentrer sur lui-même. Il va prier de toutes ses forces. Mais il va atteindre un niveau de bitachon, de confiance en Dieu qui est énorme. Et là, il va voir miraculeusement le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Le maître échançon, le maître petit qui arrive en prison. Il dit, waouh, quelle opportunité incroyable avec le roi. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Je vous vois triste et tout ça. Mais il dit, on a fait un cauchemar. Et il dit, mais racontez-moi votre rêve. Et donc, lui, c'est un grand psychanalyste, il s'est interprété les rêves. Donc, il va expliquer au Sarah Mashkim, écoute, dans trois jours, tu vas sortir, tu vas retrouver ton poste, écoute, sur ton prix, ne m'oublie pas, rappelle-toi de moi. Et rappelle-moi auprès de Paro. Ça va ? Et lui, explique lui que je suis suis innocent, ça fait dix ans que je suis en prison, j'espère que... Il fait Ishtalut, il fait Ishtalut, c'est logique. Il demande au Sarah Mashkim de lui rendre service. Alors, on ne va pas entrer dans toutes les explications, mais, à son niveau, on va dire, il n'a pas fait preuve de bitachon. En fait, ce qu'on explique, c'est quoi ? Pourquoi Hachem, il a envoyé ce Sarah Mashkim ? Juste pour lui dire, écoute mon chéri, dans trois jours, tu sors. C'est tout. Tu ne dois pas faire plus d'Ishhtalut. Pourquoi ? Parce que, nous, on doit faire Ishtalut. On dit, on n'est pas son mère à la naisse. Donc, on va faire, dans n'importe quel domaine, il faut faire des efforts, pour faire des mises votes, pour gagner sa vie, il faut faire des efforts. Mais, on doit réfléchir et se dire, je sais pertinemment que tout ce que je gagne, tout vient d'Akadach Bouchou, j'ai bitachon de Hachem, je prie Hachem, que ce que je vais faire va réussir, j'ai bitachon de Hachem, j'ai confiance en Dieu. Ça, c'est nous, ça. Mais, lui, il est arrivé à un niveau où il ne faut surtout rien faire. Parce que, si tu vas faire, tu vas occulter le fait qu'Hachem, il va montrer au monde entier que tu es un grand sadique et qu'on peut te faire confiance. Vous avez compris ? Il faut surtout qu'il ne fasse rien. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé au Saramachis de s'en prier en mon service. Et ça, c'était une erreur de Youssef. Il était à un niveau qu'il ne connaissait qui est le niveau de quelqu'un qui doit avoir un bitachon de Hachem gamour. Gamour, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas investir. Qu'est-ce que voulait faire un Hachem, en fait ? Il voulait faire ce qui est marqué dans la parochette cette semaine. Mikkel Chnatay Miamim, au bout de deux ans, Parou rêve. Au bout de deux ans, Parou rêve. On commence par une phrase comme ça. On dit, Parou, il est arrivé ce matin. C'est-à-dire quoi, au bout de deux ans ? Ça veut dire, au bout de deux ans. Il a fallu attendre deux ans. Mais en VT, Parou, il aurait dû rêver il y a deux ans, déjà. Il aurait dû rêver il y a deux ans. Ça veut dire qu'est-ce que voulait Hachem. Il dit, voilà, juste t'informes. Voilà, le Saramashkim, il va te dire, il va faire un rêve, sur les prémunitoires pour t'expliquer que dans trois jours, tu vas sortir. S'il ne fallait rien faire d'autre. C'est tout ce que je voulais faire. Et là, tu serais sorti de prison. Parou, il aurait fait appel à toi. Qu'est-ce qu'il voulait à Kajorou ? Il voulait qu'un Éved en prison, un Ivry, il va devenir premier ministre de l'Egypte. En une seconde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça va faire ? Oui. En fait, tout ça, pour ça, en fait, tout ce qu'il avait, il fallait qu'il devienne cet homme. Et le manque de Bittarone qu'il a eu pendant ces années-là, il a dû la reconstruire par des prières, par de l'étude, etc., qui a gommé, en fait, le manque de, le niveau qu'il avait pu atteindre mais qui a été gâché parce qu'il a demandé au Saramashkim. Ça lui a pris deux ans de sa vie en prison pour arriver à corriger ça. Mais c'est une correction. D'accord, oui ? C'est pas qu'il a dit, il aurait pu se dire 50 arguments pour dire, Dieu ne veut pas que je sorte, je suis un rachat, tout ce qu'on peut s'imaginer. En fait, ces idées-là, il faut les évacuer de notre cerveau. Tout ce que vous entendez de dire, mais oui, mais je ne mérite pas ou je ne sais pas quoi, en fait, c'est l'entier de Sararin qui nous fait croire qu'on n'est pas à la mesure. En fait, et non, je dois continuer à faire, je ne dois jamais m'effondrer dans tous ces trucs-là comme il aurait pu s'effondrer depuis longtemps, il s'est avisé. Non, c'est faux. Je sais que c'est correcteur. Vous avez compris ? Ou je le comprends, comme je vous l'expliquais, ou je ne le comprends pas, mais ce n'est pas grave parce que ça vient résoudre quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que j'accepte ce qui m'arrive. Je vis la chose. Je sais que quand on dit les tovas, ça veut dire que soit j'ai compris à quoi ça vient répondre, j'ai compris, très bien, ou bien j'ai rien compris, ce n'est pas grave. Et ça va me changer ma vie. Ça va me rendre plus... Je vais relativiser les choses, je vais avoir plus d'humidité, je vais tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qui va changer. Je vais être plus lucide, je vais plus être dans l'essentiel, je vais plus ce que vous voulez. Mais ça a forcément une conséquence. Il faut accepter que c'est Hachem. Et ça, il faut être beauté à Hachem dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'il a fait Yosef. Tout le temps, il a compris que ça vient forcément corriger quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Il arrive devant Pharao. Bon. Maintenant, il est très intelligent, c'est un grand économiste. Comment vous dire ? Il a toutes les qualités pour être un Premier ministre. Quelqu'un de normal qui a vécu 12 ans de prison dans un trou, il vient voir Pharao et il dit, écoutez, je suis désolé, j'ai la réponse à votre rêve, il n'y a pas de problème. Seulement, vous allez signer sur un papier que je sors de prison et on s'arrange. Je vous expliquerai tout ça. Voilà ce que j'aurais fait moi. Ça va ? Et là, je garantis que je vais sortir de prison. Il ne s'est pas vendu, il n'a pas dit oui, je suis un grand kakam, je veux tout vous expliquer, je suis un grand psychanalyste, ne vous inquiétez pas, j'ai la réponse à votre rêve. Il n'a rien dit de tout ça. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit Biladaï. Il a dit Biladaï, ce n'est pas moi en fait. Et l'autre qui ? Il y a Ani de Shalom Paro. C'est Dieu qui va résoudre le Shalom. C'est-à-dire que Paro, il est perturbé par son rêve. Il demande des interprétations à tous les khachamim, les khartoumim, les sorciers, tout ce que vous voulez, tous les gens qui se trouvent autour de lui, tous les conseillers dans tous les domaines et il ne trouve pas de réponse. Ça veut dire quoi ? Il ne trouve pas de réponse. Ça ne lui parle pas. Il dit, on lui a dit, tu vas avoir sept filles avant de disparaître. Ça ne parle pas. En fait, la solution, elle est en nous en fait. Mais des fois, ça ne nous parle pas. Et quand il entend l'explication de Yosef, il dit, mais c'est ça que j'ai rêvé. Vous avez compris ? C'est ça que ça voulait dire. Il accepte. Il dit, mais en khacham, benavon kamoha. Quelqu'un qui a un ish, ou wa he lo kimbo, il a dit wa he lo kimbo. Vous avez compris qu'un type qui est complètement idolâtre et qui est au-dessus de toute la terre entière, il est capable de dire, mais tu as le roi he lo kim, il n'y a pas plus avant que toi, plus intelligent que toi. Donc il lui fait accepter l'idée qu'Hacham existe. Mais je vous rends compte de ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on se rend compte que quand on fait abstraction de soi en ayant un discours qui ne paraît pas cohérent de l'extérieur, parce que qu'est-ce que tu parles d'Hacham devant un type pareil ? Eh ben, ça marche. Ça marche. Parce qu'en fait, dans l'idée, et c'est très fort, ça veut dire que, pourquoi je veux me passer d'Akadach-Borou ? On a été le peuple d'Hacham depuis tous les temps, on est accompagné en permanence, on essaie d'avoir des soutiens à droite, à gauche, mais il n'y a pas plus grand soutien qu'Akadach-Borou. C'est stupide de se passer de ce service. Donc, lui, de devenir un sadique, tout ce qu'il a vécu lui a permis d'arriver à ce jour-là. Ça veut dire qu'entre le moment, le jour où il est arrivé, il a raconté son rêve à ses frères, eh ben, il s'est passé 13 ans de sa vie jusqu'à ce qu'il arrive devant Paro. Il avait 17 ans lorsqu'il a raconté son rêve, il avait 30 ans lorsqu'il est arrivé. Ça lui a pris 13 ans de sa vie pour arriver à être cet homme. Mais ça veut dire que tout ce qu'il a traversé lui a servi. Vous avez compris ? Il aurait pu un milliard de fois se dire, je ne mérite pas, j'ai été vendu sur un rachat, mes frères, ils m'ont dit que j'étais un rachat, ils m'ont jugé, ils m'ont condamné, Dieu s'est associé à leur jugement. Voilà ce qu'on aurait pu se dire. On dit, mais on est des riches, Hachim, Hachim, il ne veut pas de moi. Et c'est ce qu'on pense en général, malheureusement. On se dit, si je n'ai pas eu, je ne méritais pas ou je ne suis pas en mesure d'eux. Si tu n'es pas en mesure, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas eu une bonne note, on va t'aider, on va te corriger. Mais c'est ce que fait Hachim en permanence. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça qui fait en permanence. C'est comme ça qu'on doit vivre et c'est comme ça qu'on doit accepter de vivre. Quand tu vis des moments heureux, tu les vis bien. Vous avez compris que quand Hachim, il a vu que Léa était moins aimée que Rachel, il marquait il lui a ouvert sa matrice à Léa et Rachel est restée stérile. Ça veut dire qu'elle va subir la stérilité pour que sa femme, sa soeur, elle soit aimée par son mari. Je me suis rendu compte. Parce qu'il a ouvert sa matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, Léa. Mais il a ouvert sa matrice. Pourquoi faire ? Parce que Yaakov, il aime plus Rachel que Léa. Qu'est-ce que fait un kalos beaucoup pour que cet amour qui n'est pas conscient, ce manque d'amour qui va être conscient chez lui, il soit comblé par cette femme qu'il aime moins, il va lui apporter le bonheur d'être père. Mais non ! Il y a deux façons de réagir, chose de dire bon c'est merci, c'est gentil, merci, mais bon et toi Rachel, tu comptais sur les gynécos quand est-ce qu'on aura des enfants ? Il aurait préféré avoir des enfants avec Rachel qu'avec Léa. Mais en fait, tout ce qu'a fait c'était justement pour combler ça. Pourquoi c'était très important ? Parce que vous avez compris que, évidemment, qu'il haïssait pas sa femme. Ce qui a marqué la haine dans la Torah, la haine dans la Torah, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Ce qui a marqué Hachem, il a vu la haine. Il n'y a pas de haine. Non, la haine qui est traduite, c'est comme vous avez des copines et vous avez des amis. Pourquoi cette fille, elle est plus votre copine que votre amie ? Et pourquoi vous confiez plus à votre amie qu'à votre copine ? Parce que bon, je n'ai pas très confiance en elle. ce manque de relation-là, ça s'appelle la haine dans la Torah. C'est ça qu'Hachem, il a vu. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire pour gommer ça ? Il a fait que cette femme qui l'aimait moins, ouais, elle va être appréciée parce que, et vous avez vu que tous ses enfants, elle les appelle au nom de sa souffrance de couple. Elle l'appelle Réhouven parce qu'Hachem, il a vu ma souffrance. Elle l'appelle Shimon parce qu'Hachem, il a entendu que j'étais haï. Et Lévi, oula, il n'y a pas un, peut-être maintenant mon mari m'accompagnerait, elle va m'aimer. Elle appelle tous ses enfants au nom de sa souffrance de couple. C'est pas normal. Parce que, quelque part, c'est pas ce qu'elle a pensé, c'est ce que la Torah voulait nous dire. Elle transporte en elle quelque chose. Et vous avez compris que cette différence qui existe entre Léa et Rachel va engendrer chez les enfants une fracture. Que vous allez voir que les enfants de Léa, ils vont pas supporter l'enfant de Rachel. Vous avez compris ? Vous avez compris ça ? Ça veut dire que c'est ça qu'il voulait éviter à Kalejvourkou. Il voulait éviter que cette fracture existe parce qu'on transporte et on fait irriter à nos enfants ce que nous sommes. Alors, il voulait éviter ça. Alors, il a dit, ben voilà, elle va être stérise. J'espère qu'il va accepter la fertilité de cette femme et qu'il va accepter d'être père grâce à elle et tout le bonheur qu'il aura eu d'être. J'espère qu'il va l'activer et que ça va combler ce qui avait manqué au départ. C'est ça qu'Hachimmy voulait. C'est ça qu'Hachimmy voulait. Et c'est ça qu'il a voulu faire à travers les enfants. J'espère que maintenant, il l'avait, il chie, il va m'aimer, il va m'aimer, mon mari. Vous avez compris ce que je disais ? C'est très important. Ça veut dire qu'on voit que la relation parentale, elle doit être très forte. Très forte. On peut le comprendre sur le plan physiologique parce qu'il faut le voir. Il faut que nos enfants, ils voient qu'on s'aime entre mari et femme, c'est sûr, c'est important. Mais à part ça, que si c'est mal vécu, s'il y a des frustrations, on les fait irriter à nos enfants. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut que cette relation soit sincère, elle soit entière, elle soit vécue, elle soit... Et tout ce qui va polluer cette relation, elle doit disparaître parce que c'est le jeu du Yézer, en fait, de nous couper de l'autre. De nous couper de l'autre. Et donc, ce qui va se passer là, c'est ça. Et donc, il va devenir roi d'Égypte. Maintenant, Yosef, il a un souci. Parce que, finalement, ses frères, voilà, il y a cette haine qui est présente, qui n'est pas forcément consciente, elle est présente. Il faut qu'elle s'élimine. Et donc, on va voir qu'Yosef, il va faire un travail sur ça. C'est ça, le travail qu'il va faire. Après qu'il était nommé par Paro, donc, il est devenu le premier ministre de l'économie de l'Égypte de l'époque, qu'est-ce qui va se passer ? Il va essayer, parce que c'était la famine dans le monde entier, donc il savait pertinemment que ses frères arrivaient en Mitzrayim, évidemment, c'était sûr. Qu'est-ce qu'il a demandé au Midrash d'expliquer ? Qu'il a demandé aux douaniers, parce qu'il y avait des portes différentes, des entrées différentes pour rentrer en Égypte, les gens qui rentrent, vous marquez les prénoms et vous marquez les prénoms de leurs parents. Vous voyez ? Je veux savoir le prénom. Il espérait qu'on allait dire Ryouven Ben Yaakov, etc., qu'il allait arriver. Et c'est comme ça qu'il aurait été informé. Il a laissé une liste de noms. Il a dit, voilà, si ces gens-là rentrent en Mitzrayim, vous les faites convoquer chez moi et je veux les recevoir. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils avaient de quoi manger la famille de Yaakov et nous, mais ils ont dit, mais ça ne se fait pas d'Hirachie, ça ne se fait pas que nous, on mange et autour de nous, ils n'en ont pas de quoi manger. Alors, allez en Égypte quand même acheter de la marchandise, acheter de la nourriture en Mitzrayim. Ils ne voulaient pas que ce soit des obligeants vis-à-vis de ceux qu'ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'Yakob, il a envoyé ses enfants en Mitzrayim, la première fois. Et ils sont partis. Ils ont été arrivés là-bas, d'accord ? Par des portes différentes. Alors, pourquoi des portes différentes ? Rachid dit, parce que c'était des gens qui étaient forts et beaux. Il a eu peur de l'Ainara. Yakob, il a eu peur de l'Ainara sur ses enfants, comme ça, d'Hirachie. Et donc, là-bas, c'est marqué que c'est pour ça qu'ils ont pris des portes différentes. Ouais ? Maintenant, quand ils sont arrivés et Yosef, il les a reconnus ou ils n'ont pas reconnus, il a dit, mais pourquoi vous êtes passé par des portes différentes ? Qu'est-ce qu'ils allaient dire ? Parce que Yosef, c'est pas un Tunisien, il n'était pas... Hein ? Évidemment, il a dit, mais vous êtes des meraglims, vous êtes des espions, vous êtes venus espionner de la terre d'Israël, vous êtes venus d'Egypte, c'est... Ouais, c'est ça qu'il leur a dit. Pourquoi il leur a dit des espions ? Pourquoi l'argument, c'était des espions ? Ouais ? À quoi il... Pourquoi c'est des espions-là ? Pourquoi des espions-là ? Alors, Abbas a marqué dans l'Esfarim qu'il a dit espion parce qu'il ne voulait surtout pas qu'ils aillent le chercher ailleurs. Parce que quand ils sont rentrés au Miserain, ils ont dit peut-être qu'il est là, il se cave en Égypte. Alors, s'ils étaient pris pour des espions, on leur aurait dit vous êtes des espions. Donc, évidemment, c'est les dissuader d'aller chercher Youssef en tant qu'espion. Vous avez compris ? Voilà, c'est la vie. Mais on peut dire une autre explication. Espion, c'est comme ça. En fait, il y a des mots-clés dans la vie. Vous avez vu, on a vu dans la paracha précédente aussi des mots-clés qui vont faire faire chouva aux gens. Il y a des mots-clés qui viennent répondre à l'inconscient. Miraglim. En fait, il a dit comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Youssef, il est arrivé, on a écouté un rêve. Ça va ? Comment on a traduit ce rêve ? Ben, on a interprété, ben, évidemment, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre que roi d'Israël ? Ben, il a dit toute la famille va se prostrer devant moi, même mon père et ma mère se prostreront devant moi. Il a dit, mais comment, Yéhouda, il peut se prostrer devant toi ? C'est pas possible. Ils ont, il est morté de Ben Malchut et c'est un rebelle contre la roi d'Israël. En fait, c'est une interprétation du rêve. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes rentré dans mon rêve, vous avez espionné mes rêves et vous êtes ressorti, vous avez jugé et vous m'avez condamné parce que vous avez interprété. Mais qui vous a demandé d'être des espions de rêve ? Miraglim. Qui c'est qui vous a demandé d'explorer mes rêves ? Vous aurez dû dire, ben, écoute, je sais, je sais pas ce qui est arrivé, c'est carrément de l'insolence. Il dit, bon, ben, papa, il va gérer tout ça, on va raconter à papa le rêve. Voilà ce qu'il a dit. Et puis, en plus, Yacov était là, donc il a aussi raconté devant... Il dit, écoute, ça c'est pas de notre responsabilité, c'est la responsabilité de papa. Il va s'occuper de Yosef. C'est ça qu'il aurait dû dire. Mais vous avez été explorer mes rêves. Vous avez été des Miraglim. Des explorateurs. Vous avez fouillé, vous avez fouillé dans ce que j'ai dit et vous avez interprété quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire comme ça. Quand on rentre dans une explication qui est une interprétation, c'est-à-dire, c'est une probabilité forte que c'est vrai, mais c'est pas sûr à 100%, il faut pas le faire. Ça veut dire... Il dit, mais qu'est-ce que tu voulais dire d'autre ? De toute façon, il a dit, on va se prosterner devant lui. C'est ça que ça voulait dire. En fait, c'était faux. C'était logique, mais c'était faux. C'était logique, parce que, évidemment, qui devant qui Yonef va se prosterner ? C'est logique que c'était la royité d'Israël. C'était logique, mais c'était faux. C'était pas ça, c'était l'Égypte. Vous avez compris ? En fait, la problématique, c'est que quand ça n'est pas sûr, c'est des probabilités possibles, il faut faire attention parce que c'est peut-être le Yéterara. Vous avez compris ça ? Tu dis, mais voilà, c'était logique. Et vous allez voir, à chaque fois, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça. En fait, ce qui articule cette interprétation, c'est le désir de dire que c'est ça. C'est le désir de dire que c'est ça. Parce que, quelque part, ça m'arrange. Vous avez compris ? J'ai envie inconsciemment de me débarrasser de Yosef. Si j'arrive à trouver une alakha qui correspond à ça, super. Mais mon cerveau, il va chercher à remplir un désir. Mon cerveau, il va remplir ce désir de penser que c'était une manière de se débarrasser de Yosef en prétextant qu'il est mored bémalchout. Vous avez compris ? Mais tout ça, c'est né d'un désir qui va s'intellectualiser et qui va faire que. Vous avez compris ? C'est comme Yehuda, il perd ses enfants. Au lieu de dire, j'ai un problème, il dit, c'est ma belle-fille Vous avez compris ça ? C'est-à-dire que quand on dit que c'est la faute des autres, il faut faire attention ou quand on interprète. C'est alakha l'existe dans la Torah, mais qui te dit que c'est ça ? Au lieu de se remettre en question lui, il remet en question sa belle-fille. Vous avez compris ? Ça l'arrange quelque part. Mais c'est inconscient ce que je vous dis, encore une fois. Il faut faire attention à ça. Pourquoi tu as pensé que c'était elle et tu n'as pas pensé que c'était toi ? Parce que ça ne l'arrange pas. En réalité, c'était lui. Mais ça ne l'arrangeait pas. Vous avez compris ? C'est-à-dire que le cerveau, il ne va surtout pas accepter que ce désir puisse être évident parce que ça le remet en question et ça, ça le frusse et ça, ça le dérange et ça, ça le blesse. Parce que je vous explique, si il se met en cause, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait subir à son père, c'est de sa faute. Il va porter un deuil pour rien et ça, il n'a pas envie d'y penser. Donc inconsciemment, son cerveau, il lui refuse cette information. Et nous, on doit accepter que c'est possible. C'est pour ça qu'il peut arriver des difficultés dans la vie parce que ça permet de libérer cette conscience. La souffrance peut des fois libérer la conscience. C'est ce qui se passe. Mais il faut comprendre que c'est ça la tova. Malheureusement, on n'a pas besoin de ça. Mais quand on est têtu et qu'on est acharné à vouloir conserver des choses parce que l'être entêté, c'est de vouloir conserver des intérêts, on ne veut pas lâcher des intérêts, on s'entête, on s'entête, on s'entête, et bien c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer pour Yehouda. Mais il ne faut pas, c'est ça. C'était tellement dur, c'était tellement sûr que c'était ça et que c'était tellement dur à accepter le contraire. Ce n'était pas possible que voilà ce qu'il est arrivé. Mais quelque part, ça veut dire que voilà ce qu'Hachem il a proposé que vive. Et donc c'est ce qu'il va dire. Il va dire, mais raglime, il va espérer que ça va fonctionner. Ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, ok. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va dire, écoutez, je ne vous crois pas. Il aura mis la pression d'hyper cachotte. Il aura parlé durement. Il aura dit, écoutez, je ne vous crois pas. Il les a mis en prison. Tous en prison. Au bout de trois jours, il a dit, écoutez, bon, je vais garder Shimon. Bizarrement, il garde Shimon parce qu'on sait que Shimon et Léviens ensemble c'est catastrophique donc il les a séparés. Donc Zé se réduit les... Il sépare Shimon, il garde Shimon en otage. Écoutez, ne revenez plus en Égypte. Ça va ? Je ne veux plus vous voir, vous êtes des espions, etc. Bon, je vous libère, achetez votre marchandise mais je ne veux plus vous voir. Mais il savait qu'ils allaient revenir parce que c'était la famine. Ça devait durer sept ans et qu'ils allaient revenir. Il dit, mais par contre, si vous revenez avec votre frère, votre petit frère, en se disant que vous avez un petit frère, là, je vous croirais, vous serez crédible. Sinon, je ne vous croirais pas, ne revenez plus. Donc, il était obligé de revenir avec Biamis, c'est obligé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à Yosef à ce que l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise soit remise dans les sacoches. Mais eux, ils ne savaient pas. Et quand ils sont sortis, bizarrement, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous a... Réouven, il va dire, mais regardez tout ce qui nous arrive, c'est à cause de Yosef. Voilà ce qu'il a dit dans la Torah. Mais ça fait 22 ans, cette histoire qu'elle est passée. Comment ça se fait que maintenant, tout à coup, Yosef est remonté à la surface ? Réouven ? Réouven, il l'a dit. Réouven, il l'a dit. Réouven, il l'a dit. C'est Réouven, déjà, qui a vendu... Non, c'est pas Réouven. Réouven, il a voulu sauver. Mais il a dit, vous voyez, on nous réclame. Il a dit, on nous réclame, Yosef. Et eux, ils ont dit, ils ont dit, peut-être que quand Yosef, il était dans le trou, là-bas, dans le bord, la fameuse pluie, et qu'il crie, au secours, au secours, au secours, on a pété sensible, en tant que frère, bon, c'est ça qu'on nous reproche. On a souffert parce qu'on aurait dû souffrir, en tant que frère, en lui disant, écoute, je suis désolé, vraiment désolé, on est obligé de te vendre, on est obligé de... Je suis exclu de nous. Mais ça, ils l'ont pas fait. Et ils ont cru que la souffrance vécue, non, c'était légitime, ça. Par contre, on aurait dû, ce détail-là de la souffrance qu'il a dû subir et qu'on n'a pas, on est resté indifférent, ça, on nous le reproche, c'est pour ça que... Vous avez vu comment ça marche ? Ça veut dire que... Mais pourquoi la souffrance, ça ramène à la conscience ? Pourquoi ? Il leur a parlé durement, il est en prison, et tout à coup, ils ont pensé à Yosef. Parce que, parce qu'en fait, cette conscience, elle est présente. La souffrance, elle est là. Seulement, on peut pas la laisser apparaître parce que ça dérange. Donc, le cerveau, il empêche cette information de passer. Parce que si je pense à ça, oui, alors je vais forcément me culpabiliser et je vais me remettre en cause si c'est trop dur. C'est impossible. Il y a trop de conséquences. Alors, le cerveau, il va empêcher cette information de passer. Le cerveau, mais qui est lié au corps. Alors, qu'est-ce que fait Hachem ? Il crée une souffrance. Cette souffrance, elle va empêcher de penser. Et là, tout à coup, ça remonte. Vous avez vu, il y a des gens qui sont très malades, pas du tout religieux, mais très malades. Il dit, vous pouvez pas appeler des rabbins, je vous en supplie, des bénédictions, la rifo chanema. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tout à coup, tu deviens religieuse ou religieuse ? Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle se reproche au fond d'elle-même. Elle a toujours prétexté. C'est quoi ces rabbins ? C'est quoi cette religion ? En vérité, elle en souffre. Au fond d'elle-même, elle en souffre, mais elle ne le sait pas. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour qu'elle ait conscience de cette souffrance ? Alors il crée des sourimes. Et plus on est têtus, et plus c'est compliqué. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pour lui sauver sa vie, en fait. Pour qu'elle fasse tes choumas, pour qu'elle se remette en cause. Vous avez compris ce qui se passe ? La souffrance vient faire sauter la barrière du cerveau. Comment ? La souffrance vient faire sauter la barrière que le cerveau... Exactement. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Que la source de la pensée, c'est un désir. C'est parce que je désire que je pense. Je désire. J'ai envie. Au départ, c'est une volonté. On a une volonté, c'est la Nechama. Mais elle passe par le gouffre. Et donc, cette volonté, qui est très large, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de... Oui, en fait, c'est très large. J'ai une volonté d'eux. Mais elle passe par le corps. Et c'est le corps qui va filtrer la volonté qui va faire qu'elle va devenir désir. Mais le corps, c'est tout. C'est toutes les mythes d'autres. C'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que nous avons. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça devient désir. Mais non. Mais non que je désire, alors je vais réfléchir comment je vais réussir à atteigner ce désir. Mais la pensée, c'est au départ la désir. Donc, puisque la pensée est subordonnée au désir, si j'ai envie de savoir, alors je vais réfléchir. Et si je n'ai pas envie, je ne vais pas réfléchir. Ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que je n'ai pas envie de savoir que j'ai été coupable. Je n'ai pas envie de savoir. Donc, mon cerveau, il ne va jamais chercher l'information qui me condamne. Vous avez compris ce que je veux dire ? Qui va me faire souffrir. Donc, il ne va pas la chercher. C'est ça, c'est ça, aveugle. On devient aveugle. C'est comme une fille elle est trop amoureuse de quelqu'un. On lui dit, mais écoute, ce garçon, ce n'est pas pour toi. Il va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Je dis, attends, mais tu te rends compte, tu mets ta vie en jeu. Ce n'est pas est-ce que la voiture que tu as achetée est en panne ou on va la changer. Non, c'est ta vie de couple que tu vas remettre en cause. Fais très attention. Il n'est pas pour toi ce garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Il va s'arranger. Après le mariage, il va s'arranger. Arrêtez de dire n'importe quoi. Elle ne veut pas. La fille ne veut pas. Arrête de savoir. Pourquoi ? Parce que le désir est tellement puissant que la souffrance que pourrait occasionner C'est pareil. Donc, quelque part, il faut amener cette personne à avoir une émotion qui va contrebalancer une émotion. C'est ce que fait Youssef. D'hyper cachotte. Ce désir, il va être occulté parce qu'il va être remis en cause parce qu'il leur apparaît dur. Pourquoi il a mis l'argent dans les sacoches, à votre avis ? Pourquoi faire ? Pourquoi il a mis l'argent ? Il leur a remboursé. Je ne sais pas, moi, j'ouvre les sacoches, je vois l'argent, je dis, ah, merci HM. On n'a rien dépensé, merci HM. Eh bien, eux, ils ont dit, non, on est des voleurs. On est des voleurs. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Youssef ? Écoutez-moi bien. Si on est des voleurs en Égypte, qu'est-ce qu'on devient ? On devient les esclaves de qui on a volé. Ça va ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Youssef ? Il a dit, je mets l'argent là-bas. Ils vont voler sa coche, ils vont penser vol, ils vont penser vol, voleur, voleur. Ben, évède, évède, Youssef. Vous avez compris ? Youssef ! C'est ça qu'il a essayé de faire. Vous avez compris ? Il a fait un lien qui est inconscient. En fait, tu penses Évède, tu penses vol, tu penses Évède, tu penses Évède, tu penses Youssef, et tu penses... C'est ça qu'il a essayé de faire. Il a essayé de les ramener à cette conscience. Vous avez compris ? C'est comme c'est marqué dans l'agma, il y a un gma dans Rosh Shana qui dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard avec une corne de vache. C'est interdit, c'est à l'achar, on n'a pas le droit. L'agma dit pourquoi ? Parce que n catégor, n'as c'est sénégor. Tu ne peux pas dire quelque chose qui te condamne pour envéter t'innocenter ou te réconforter. Quand on sonne du chauffard, on fait t'échouva. Ouais ? Alors pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi c'est un sourd et pourquoi ce n'est pas soul ? En fait, ça veut dire que je ne me rends pas à cause de lui. J'ai écouté le chauffard, ça ne m'a rien fait. Mais parce qu'inconsciemment, tu as pensé faute. Votre cerveau, il fait des raisonnements que vous ne tenez pas consciemment. Mais c'est à ça qu'il veut répondre Yosef. Vous avez compris ce que je veux dire ? Il va mettre l'argent parce que je sais qu'au fond de toi, tu te reproches d'avoir vendu l'Eved. Je vais te ramener à cette conscience de faute d'Eved. Vous avez compris ce qu'il fait H.E. Ça, ce que fait Yosef, c'est ça qu'il veut essayer de faire. En fait, il rajoute encore, il rajoute encore. Oui. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il dit, écoutez, et finalement, finalement, ils vont rentrer en, comment ça s'appelle ? En Ered Israël, en Ered Iskenal. Et ils vont raconter à leur père ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé. Il a gardé Shimon. Il va dire, mais qu'est-ce que vous avez été faire ? J'ai perdu ma femme, ma rêve, j'ai perdu Yosef. Comment dire ? J'ai perdu, maintenant Shimon, il est là-bas. Et vous voulez me prendre Binyamin ? Il va arriver à un son, il va arriver à un accident sur la route comme il est arrivé à Yosef. Vous voulez que je perds toute ma famille ? Donc il était très erné contre ses enfants qui se voulaient raconter votre vie, à votre assiette homme et tout. Maintenant, Réouven, il a dit, écoutez, c'est la famine. Écoutez, je te jure que si je ne te ramène pas Binyamin, mes deux enfants mourront. Bon. Voilà ce qu'il a dit Réouven. Il a dit, j'ai pas compris, j'ai déjà perdu mes enfants, je veux perdre mes petits-enfants, mais tes enfants sont mes petits-enfants. C'est quoi cet argument ? C'est ça qu'il a dit, Berkhan Choté, genre, il ne se passe pas. Et donc, Yehuda, il vient, il dit, écoute-moi, je me porte garant. Et je te porte garant, je me porte garant auprès de toi, que je te prends Binyamin, parce qu'on est obligé de retourner en Yitzraïm, c'est obligé. On va tous mourir de fin, c'est pas possible. Donc je te prends Binyamin, j'aurais fauté toute ma vie, c'est-à-dire ma vie dans ce monde, c'est la même de mon monde futur. Il a conditionné son Rolababa en pensant qu'il devait ramener Binyamin. Ça va ? Et là, Yacob, il écoute, il dit, ok, là, tu t'es porté garant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le rôle du Berkhan, en fait. C'est le rôle du Berkhan, d'être garant de la réussite, de la démarche, on va dire, et c'est ça qui s'est porté garant sur ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Yacob, il va donner des cadeaux, il va dire, voilà, vous donnerez au roi, et tout. Et donc, ils partent, ils partent là-bas. Ils retournent en Mitzrayim, et nous dit la Torah, que quand Yosef, il a vu son frère, il a dit, il a dit, ok, excusez-moi, je me suis trompé, je pensais que vous étiez vraiment des espions, mais là, vous m'avez dit la vérité, je vous crois. Et donc, il aura ça à manger. Bon, ils vont acheter la marchandise, ils vont se quitter. Ils ont bu, ils ont mangé, ils vont se quitter. Et qu'est-ce que fait Yosef ? Il remet l'argent, et là, il y a une fois-ci, il met la coupe, sa coupe. Il met sa coupe dans la sacoche, il fait mettre sa coupe dans la sacoche de Benjamin. Et ils s'en vont. Et après, ils sont pourchassés par la police, et il dit, il y a quelqu'un parmi vous qui a volé la coupe. Et là, ils ont dit, mais comment ça ? Mais celui qui l'a volé, qui meurt ? Et là, on va fouiller. Donc, ils vont fouiller de plus grand au plus petit. Et ils vont finalement trouver la coupe dans la sacoche de Benjamin. Et là, ils vont déchirer leurs vêtements. Mais non, si vous étiez les enfants de Yarkov et Nou, ça va ? À votre avis, est-ce que Benjamin, c'est un voleur ? Non. Hein ? Non. Alors, comment ça se fait que la coupe est là ? Hein ? Là, c'est un coup monté. C'est un coup monté. Pour soi-disant, on est des voleurs, et puis, ils ont vu que, genre, on avait des qualités, exceptionnelles, par où il a vu ça, Yussef a vu ça, il a dit, je vais leur faire un coup de par derrière. Ils ont volé l'argent, et puis la coupe, on l'a retrouvé là-bas. Et c'est une manière de nous prendre en esclavage. C'est ça qu'il a essayé de faire, n'est-ce pas ? C'est un coup monté. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Moi, j'aurais porté plein, j'aurais pris la meilleure invoquée du monde. Voilà ce que j'aurais fait. Je vais me battre contre ce ministre-là qui veut nous faire croire que soi-disant, on est des voleurs, on n'est pas des voleurs. Voilà ce que j'aurais fait, moi. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, Elohim, matzaitavon avadera. Elohim, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Vous avez compris la lecture ou pas ? Ils ont dit, on va tous devenir des avadim. Maintenant, écoutez bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils ont dit. Parce que tous ces enfants-là, c'est le futur du clan d'Israël. On est bien d'accord ou pas ? Donc, s'ils vont devenir des avadim, c'est terminé. C'est fini. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait par Avra, oublie. Celui qui a été fait par Yitzhak, oublie. Yarkov, oublie. C'est fini, on arrête là. On assume qu'on n'est pas apte à représenter le peuple juif. On va devenir tes avadim, tes esclaves. C'est ça que ça veut dire aussi. Un. Deuxièmement, pourquoi ils ont dit esclaves ? Parce que Yosef. Mais pourquoi ça ? Pourquoi ils ont dit esclaves ? Ça veut dire quoi Yosef ? Ça veut dire quoi Yosef ? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, en fait ? Hein ? Pourquoi Hachem, il envoie quelque chose, mida, keneged, mida ? Ils ont dit, on se reproche d'avoir dit Yosef, on va devenir des esclaves. Ils ne font pas de chouval. Comment ? Ils ne font pas de chouval. C'est sûr, ils ont fait de chouval, c'est certain. Ils ont dit, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ils ont compris, c'est bon, c'est Yosef, on l'a compris. Mais tout ça, ça a permis d'arriver à Yosef. Vous avez compris ce qu'il fait Yosef ? En fait, Yosef, il a remplacé Hachem. Il a compris comment Hachem procède. Il a fait quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez compris ce qu'il fait ? Voilà. Un, il faut comprendre pourquoi il a pris Bidemine. Deux, il faut comprendre pourquoi ils ont réagi en disant, Eved. Et pourquoi ils ont proposé quelque chose, avant même que ça leur arrive. Ils leur ont dit, on va voir ce que Dieu va décider. On va écouter Paros ce qu'il va nous dire. On va écouter Yosef. Ouais. Ils ont dit, non, on sait ce qui va nous arriver. Eved. Ils ont précédé ce qui devait leur arriver. Mais pourquoi ils ont dit ça ? Écoutez-moi bien. Parce que, s'ils ont vendu Yosef, Eved, est-ce qu'ils ont mesuré la gravité de ce qu'ils ont fait ? Manifestement, non. C'est ça qui se repose ça, le chet. Alors, pour avoir conscience de ce qui nous a manqué, on va devenir d'Avelim. Maintenant que tu vas devenir un Eved, tu vas voir ce que ça veut dire d'être un Eved, est-ce que tu vas maintenant prétexter que ton frère aurait dû... Je vais faire tes chouvas. C'est quoi faire tes chouvas ? C'est pas dire, ah ouais, je regrette, ah oui, vous avez raison, il faut que ça soit expérimental. C'est-à-dire que la chouva, ça doit se vivre. C'est-à-dire, si manifestement j'ai pensé que mon frère devait être un Eved, oui, c'est que je n'ai pas souffert de l'être. Sinon, je ne l'aurais jamais vendu. Alors, je vais souffrir de l'être, un Eved. Et maintenant que j'ai souffert d'être un Eved, j'ai compris que ça ne se fait pas. Ça va ? Je ne sais pas si elles m'ont compris, je ressens que ça ne se fait plus. Je n'aurais pas l'audace de le reproduire, ce truc, parce que quelque part, c'est impossible. Vous avez compris ? C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être des intellectuels, il faut aussi être capable de mettre en forme ce que vous pensez. C'est ça que le Rambam, il explique dans les Hodes Teshuvah, que la différence entre le Vidouil et la Teshuvah, le Vidouil, c'est de dire ses erreurs, la Teshuvah, c'est la Azov, il faut abandonner la faute, il faut être messire, il faut être capable de regretter avant de prendre sur soi de ne plus recommencer. Pardon, il faut prendre sur soi de ne plus recommencer avant de regretter, à la différence du Vidouil. Le Vidouil, il faut dire je regrette, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, et je prends sur moi de ne plus recommencer. Dans la Teshuvah, c'est l'inverse. Je dois prendre sur moi de ne plus recommencer, et après je pourrai regretter. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. C'est quoi la Teshuvah ? La Teshuvah, c'est de dire mais je ne suis plus la personne du passé, à ni à rien, je ne suis plus. Quand on vous dit, mais rappelle-toi, on était à Dovie, on faisait des grillats de Shabbat sur la plage, c'était le kiff et tout, c'est devenu religieux, ce qui s'est arrivé là ? Écoute, c'est terminé, je ne suis plus cette fille, oublie-moi. Je suis une autre. Mais oui, mais j'ai accepté d'être cette femme, je veux être une autre femme, à ni à rien. Mais ça, il faut devenir cette personne, ce n'est pas intellectuel, parce que le désir il est présent, comment tu vas enlever le désir ? Mais il faut vouloir être une autre, vouloir être une autre, changer son nom, c'est ça que ça veut dire changer son nom. Tu ne t'appelleras plus Sarah, Sarah, il t'appellera Sarah, il t'appellera plus Abraham, il t'appellera Abraham, mais ce n'est pas qu'Hachem, il a rajouté des petites lettres, c'est qu'à Sarah, il n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Sarah, il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Sarah, elle peut en avoir. Elle est devenue cette femme capable d'être une autre femme, et cette femme, elle peut avoir des enfants, vous avez compris ? Il faut que tu changes, mais ça ne peut pas se faire intellectuellement seulement, il faut que ça soit comportemental. J'ai agi comme ça, j'ai pris sur moi, et j'ai fait des choses, et j'ai fait des trucs, et cette façon de me comporter m'a changé. Je ne suis plus la même femme qu'avant, ce n'est plus la même. Tu ne peux plus me demander. J'ai écouté des churis, j'ai participé à des mises-votes, j'ai aidé des personnes, etc. C'était trop beau, c'était trop fort, c'était trop émotionnel, je ne peux pas retomber en arrière, c'est impossible. Mais ça devient émotionnel. Ça veut dire qu'une connaissance qui n'est pas accompagnée d'une émotion n'est pas une connaissance. Parce que demain, tu vas avoir envie d'en vivre d'autre chose, vous allez bailler cette connaissance. Quand on a envie, ce que vous savez, c'est balayé. Donc il faut que cette connaissance soit émotionnelle. Il faut qu'elle soit émotionnelle pour refouler l'émotion. C'est pour ça que Yosef, qu'est-ce qu'il a dit à la femme de Potiphar ? Il a dit, écoute, il n'y a pas plus grandement dans cette maison. Ça va ? À part ça, ton mari, il m'a tout donné, il m'a fait une confiance aveugle. Je ne suis rien sans lui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que je suis le serviteur de... Et puis la seule chose qui m'interdit, c'est toi. Et puis à part ça, j'aurais... J'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem parce que l'adultère, c'est interdit. On est des bais noirs, donc c'est interdit. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il a argumenté émotionnellement. C'est-à-dire, il a dit, je suis honnête. Voilà. Je suis reconnaissant. Honnête, reconnaissant. Et puis quand je vais rencontrer ton mari, tu m'imagines, j'aurais un archouma. Je ne peux pas, c'est impossible, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a argumenté émotionnellement quelque chose. Il est peut-être tenté de le faire, mais émotionnellement, comme on refoule une émotion ou un désir, il faut argumenter émotionnellement. Vous avez compris ? Ça ne suffit pas de dire, ah oui, je vais faire une avérin, c'est grave. Quand on est comme ça, on ne pense pas à l'avérin, je vous rassure. Donc il faut parler d'autre chose. Il faut arriver à contrebalancer l'émotion. Comment je contrebalance ? En disant, de toute façon, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison et je ne veux pas perdre mon poste et puis je suis trop reconnaissant des détecteurs, etc. Vous avez compris ? Voilà. Et ça, c'est d'avoir un esprit libre, la liberté de penser contre les émotions. C'est moi qui décide ce que je ressens. Je décide de faire ou pas de faire. Vous avez compris ? En général, en général, le cerveau, il suit l'émotion. Il dit, j'ai envie, mon cerveau, il va réaliser ce que je pense, ce que je désire. Non. Il faut que tu saches mettre la frontière en disant, tu as envie ? Ok. Comme si on était deux. J'ai envie, laisse-moi réfléchir. J'ai très envie de le faire, laisse-moi réfléchir. Où tu vas ? Comme si il n'y avait quelqu'un d'autre que moi qui me conseillait et qui me disait, attends, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Il faut que j'ai une liberté de penser qui me permet de me déconnecter de mon désir. Des fois, c'est bien et des fois, ça n'est moins. Des fois, c'est serré à toi, c'est serré à rien. On ne va pas savoir. Donc, laisse-moi réfléchir. Et à chaque fois, comme si on était des enfants et des adultes. Vous voyez ? Vous êtes l'adulte et vous dites à vos enfants, écoute, tu fais n'importe quoi, c'est pas pour toi, arrête-toi là. C'est-à-dire que le désir de l'enfant qui veut faire la verra est l'adulte qui est contrôlé et qui dit, non, tu vas trop loin. Il faut qu'il y ait deux personnes dans nous. Il faut tout le temps qu'il y ait... C'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour avoir la conscience de ce qu'on doit faire dans sa vie, de ce qui est bien. C'est pour ça qu'on a une éducation, c'est pour ça que... Parce qu'il y a des normes qu'on ne peut pas transgresser. Il y a des choses qui ne se font pas. Donc, il faut que tu le saches. Mais il faut que ça soit ancré en toi. On t'en l'a répété, tu l'as vécu émotionnellement avec tes parents. C'est ça l'éducation. Il y a des choses que tu ne pourras jamais plus faire parce que tu as été éduqué comme ça. C'est comme ça. Les émotions que tu as vécues, ton père t'a dit, tu ne peux plus. Ça va ? C'est peut-être l'explication. Écoutez-moi bien. Hein ? Il a vu l'hommage de son père. Raza, comment alors ? Quand il a voulu faire une avérée, il a vu son père. Elle est bonne. Il veut faire une avérée, il y avait une émotion tellement puissante qu'il avait l'impression de trahir son père. Vous avez compris ce que je veux dire ? Il faut qu'on ait une relation parentale avec nos enfants avec amour, avec affection. Et on a l'impression qu'on trahit nos parents parce qu'ils nous ont tellement donné que maintenant quand je veux faire un truc pareil qui est contraire à ce que j'ai appris, je ne peux pas. Vous avez compris ? Il voit son père qui réagit. Il voit son père. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ça ? C'est ça que ça veut dire. On doit être des parents qui soient aimants, des parents qui proposent quelque chose qui donnent des émotions à la situation et pas de faire correction des copies « Regarde ce que tu as fait. » On est des champions du monde de savoir ce qu'on ne peut pas faire dans la vie, vous savez. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. On sait ce qu'on ne peut pas faire, ça vous rassure. Fais pas de la chonara, fais pas ta ta ta, fais pas... Mais si tu as aimé les gens, est-ce que tu refais de la chonara ? Non. Pourquoi on n'apprend pas aux gens à aimer plutôt qu'à leur apprendre de ce qu'il ne faut pas faire ? Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire la chonara, il ne faut pas... J'ai compris, mais qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi ce que je peux faire. Et c'est vraiment frustrant parce qu'on nous apprend à mettre des limites sans nous expliquer comment on peut vivre à l'intérieur de ces limites. Et là, c'est ça. Donc, Yosef, il fait ce travail-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi il garde Binyamin ? Pourquoi il a prétexté Binyamin ? Parce que Binyamin, c'est le fils de Jacob et de... Maintenant, on verra dans la paracha qui va suivre que Yehuda, il va faire sa plaidoirie, il va venir, il va dire, écoutez, voilà, écoutez, je suis désolé, je me suis porté garant derrière mon père. Il dit, voilà, cet enfant, en fait, c'est le seul enfant qui le reste de sa femme, Rachel. Bon. Maintenant, il a perdu sa femme, il a perdu Yosef, il va perdre cet enfant, si vous le gardez, il va le perdre. Il aura l'impression, quand je vais lui annoncer qu'il est resté finalement Binyamin chez Paro, qu'il aurait perdu les trois le même jour. Une catastrophe. Nafcho Kshuram et Nafcho. L'âme de mon père est attachée à cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Ça va ? Et comment moi, je pourrais retourner voir mon père dans un état pareil, et ça, je ne pourrais jamais le voir dans cet état-là. Écoutez, on va faire comme ça. Moi, je vais venir à l'Evède et laisser-le partir. Ça va ? Voilà ce qu'il a dit Yehuda. Qu'est-ce qu'a fait Yosef ? Qu'est-ce qu'a fait Yosef ? Il a dit « Pâie ? » A ni Yosef. Pardon ? A ni Yosef. A ou David Khaï ? A ni Yosef. Donc, ils voient Yosef dans un contexte de roi d'Égypte. On a fait une gaffe de malades. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que l'interprétation du rêve était fausse. Et ils ont dit « Mais mon père, il a porté un deuil pendant 22 ans. Le pauvre Yosef, vu qu'on l'a fait subir. » Vous avez compris ou pas ? Il a marqué « Ven y va à nous. Me panave. » Ils étaient pousquet İn devant lui comme ça, à cause de la honte. Ça veut dire que quoi ? Il a réussi à, en deux mots, il les a remis en cause. Vous savez comment est-ce qu'il s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Il a dit, mon père est vivant. Il y a eu d'un, mon père est vivant. J'ai pas compris. Tu savais bien que mon père était attaché à moi, tu savais. Bon. Bizarrement, ça t'a pas touché de me vendre. Et quand tes frères ils t'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire une gaffe, toi qui as dit, toi que tu as dit, tu nous as dit, mais ne pas le vendre, on va pas le tuer, on va le vendre, tu aurais dû finir et te dire, mais qu'est-ce qu'on va prétexte à notre père ? Il vaut mieux qu'on va le ramener à la maison. Et tu n'as pas fini cette phrase. Ça, ça a été reproché. Ça va ? Mais non, Yehuda, c'est bizarre parce qu'il n'a pas réagi de la même manière qu'avec Bidiamine. Bidiamine, il se porte garant. Il est prêt à perdre son unama à bas pour son frère. Etc. Etc. Et pour Youssef, il est prêt à laisser mourir. Vous avez compris ce qu'il fait ? Vous avez compris pas ? C'est-à-dire qu'il l'a mis dans cette contradiction émotionnelle. Pour qu'il fasse tes chouva. Explique-moi pourquoi avec moi tu n'as aucune réaction vis-à-vis de moi. Tu vois ton père pleurer, ça ne te dérange pas. Et tu t'en vas, etc. Vous avez compris ce qui s'est passé ? C'est ça qu'il a démontré. Il dit, comment tu peux me l'expliquer ? Mon père est vivant. Il n'a pas fait de reproche. Vous avez vu qu'il n'a pas fait de reproche. Il t'a pas eu honte de m'avoir vendu, c'est honteux. Il dit, voilà, je garde Bidiamine. Qu'est-ce que t'en penses ? Il dit, ça, c'est criminel. Ah bon, pourquoi ? Parce que mon père est très attaché à cet enfant. Et si tu le gardes, tu vas le tuer. Mais pourquoi tu n'as pas pensé qu'il allait mourir quand tu m'as vendu ? Vous avez compris ce qu'il fait ? En fait, il fait juger Yehouda. Il le fait juger d'une situation qu'il a choisie. Mais non, tu ne peux pas dire que ce n'était pas toi. Si je lui avais dit, tu te rends compte la honte ? Tu avais vu ce que tu as dit ? Avec tes rêves ? Tu t'as pris pour qui ? Ils auraient pu argumenter. Et là, ils n'ont pas pu argumenter. Parce qu'ils ont jugé avant qu'on leur fasse le reproche. Ils ont jugé que la situation était dramatique pour leur père. Comment je vais voir mon père comme ça ? Mais c'est marrant parce que avec moi, tu n'as pas été touché à ce point. Tu ne t'es pas porté garant, tu m'as vendu. Tu as vu que ton père pleurait un deuil. Il a porté un deuil qu'il ne devait pas subir. Ça ne t'a pas dérangé, etc. N'est-ce pas qu'il y a un parti pris avec moi qu'il n'y a pas avec Binyamin ? Alors qu'on est issu du même père et de la même mère. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça qu'il est en train de faire, Yosef. Il est en train d'utiliser Binyamin comme un argument de tohaha, mais très subtil, pour permettre à Yéhouda de reconnaître sa faute. Vous avez compris ? Au début, il a cru que tout ce qui est arrivé avec Tamar, c'était parce qu'il n'a pas donné Shéla. Mais ce n'était pas ça en vérité. C'était Yosef. Donc tout ce qui lui est arrivé, c'était d'arriver à Yosef. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce que Yosef a compris, et ce qu'il a fait subir à ses frères, c'est de leur permettre de faire teshuva, de s'améliorer, en fait. Il y a des choses en chacun d'entre nous qui sont des blocages, qui peuvent être des virus intérieurs, qui peuvent être des complexes, qui peuvent être des choses comme ça qu'il faut enlever, en fait. Donc Yosef, il a essayé de créer une situation qui est similaire à cette cachée, mais il aurait dû faire. Mais il avait tellement bien compris qu'il a organisé un génie, Yosef. Il a fait ça pour que... Vous avez compris ce que je vous explique ? Qu'il a fait exprès de leur dire « Meraglim », etc., etc. Vous avez compris pourquoi maintenant le Betamikdash, il est sur le territoire de Binyamin ? Pourquoi ? Parce que c'est qui qui a fait le shalom entre ses frères ? C'est lui, c'est Binyamin, donc il a son mérite. Il a dit qu'il a pleuré sur le coup de Binyamin. Mais c'est quoi le coup ? Le coup, c'est ce qui rattache la tête avec le corps. C'est quoi le Betamikdash ? C'est ce qui rattache HM avec nous. C'est ça, non ? C'est ça. Donc c'est ça qu'il a réussi à faire. Mais c'est son mérite. Mishkan Shiro, c'est Yosef. Mais lui, parce qu'il aurait dû faire la démarche par les mêmes, ça n'a pas marché, mais par contre, ça a marché avec son frère. C'est arrivé le 7 octobre, c'est pareil. Tout ce que je vous explique, c'est en rapport avec Hanoukka. Pourquoi ? Parce que la machloquette entre les chachmonaïm et les yévanim, les grecs, c'est que tu es un philosophe, tu peux tout penser. Et tu peux comprendre l'humain de façon... Tout ce qu'a inventé Platon, tout ce qu'a inventé Aristote, etc., rien n'a changé. Tout est resté. La philosophie, elle a été construite dans l'Antiquité. Mais ça reste limité à l'homme, à l'être humain. Nous, on pense qu'au-delà de l'être humain, il y a... Quand on rêve, on va demander à un psychologue, il va dire « Oui, ça fait ça, c'est pour ça que tu es arrivé de ça. » Et on dit « Non, il y a du émette dans le rêve, des fois, qui vient d'Hachem. » Dans ton raisonnement scientifique, il n'y a pas Hachem. C'est pour ça qu'une colombe, en hébreu, ça se dit... Yodah. Yodah. Mais comment ça s'écrit ? Yodvav nunheh. Yavan, avec un He. Tu peux comprendre la philosophie, mais il faut qu'il y ait Hachem dans ta philosophie. Tzion. Tzidik yodvav nun. Yadut Tzion, mais il faut que tu as de Tzidik. Il faut l'accompagner de Tzidik. C'est-à-dire que tu peux être une intellectuelle, mais il faut Tzidik. Il faut Tzidiket. C'est ça Tzion. Kimi Tzion, etc. Il faut que Tzion, c'est ça Tzion. Ça ne vous remet pas en cause de la pensée. Chochma baguim ta amine. Mais il faut qu'il y ait Hachem. Et il est où Hachem dans ton histoire ? Il est où ? Quand tu interprètes un rêve, il faut que tu comprennes qu'Hachem, il t'envoyait un message. Tu dis, non, mais non, pas du tout scientifique. Non, il faut qu'on accompagne. C'est ça la guerre, en fait. La guerre, c'est qu'on a voulu occulter... Le Rambam, dans les guerres de Thémane, il dit que les Grecs, ils ont influé. Ils ont interdit la Mila, ils ont interdit l'étude de la Torah, le Shabbat, etc., pendant 52 ans. Vous imaginez, 52 ans. Ils ont de quoi s'assimiler. Ils n'ont plus le Shabbat, plus rien. 52 ans, c'est énorme. Et quand les Hachem, ils ont vu ça, ils ont dit, c'est terminé. Ils ont été Mossers en Afsham pour la Torah. On doit défendre la Torah, on doit défendre nos idées. On est des fois Mossers en Nefesh pour ça. Donc à chaque fois qu'il y a une Messirout en Nefesh, dans la vérité, ça met toujours des Yishuot. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, que ça me donnerait une grande histoire à même Kenny Radsom. Reza Koubalour.